Après plusieurs années d'un développement fou que j'ai détaillé dans une vidéo précédente, la PlayStation arrive fin 94 au Japon, puis fin 95 dans le reste du monde, et la sortie est assez timide, malgré des campagnes promo énormissimes. La plupart des jeux qui sortent au début sont des jeux assez mauvais malgré quelques perles, du coup les ventes ont du mal à décoller. Mais profitant de l'absence de Nintendo qui ne cesse de repousser la sortie de sa Nintendo 64 et des multiples erreurs de Sega, elle va petit à petit s'imposer jusqu'à complètement exploser en 97 après la sortie de gros jeux comme Final Fantasy VII, Crash Bandicoot, Gran Turismo ou encore Tomb Raider. La PlayStation est la première console à populariser le support CD qui possède plein d'avantages par rapport aux cartouches. Déjà ils sont 10 fois moins chers à produire, mais surtout ils peuvent embarquer beaucoup plus de données, ce qui était le nerf de la guerre à l'époque, et c'est la raison pour laquelle les jeux PS1 étaient bourrés de cinématiques. Bah alors pourquoi Nintendo, qui a déjà utilisé le support des disquettes sur Famicom, n'est pas passé au support CD sur cette génération ? Et bien parce que le support CD n'a pas que des avantages. Déjà les temps de chargement sont interminables, et ça c'était quelque chose que ne voulait surtout pas Nintendo. Les cartouches permettent également d'intégrer des puces dans la cartouche qui vont booster les capacités de la console, comme la Super FX qui permettait déjà de faire de la 3D sur Super NES. Les CD sont aussi très fragiles, ils peuvent se rayer facilement, surtout que les lentilles des consoles de l'époque avaient des défauts qui abîmaient la surface du disque petit à petit. Enfin, chaque support a ses avantages et inconvénients, et du coup ils vont permettre de développer des types de jeux différents. La PlayStation 1 va pouvoir intégrer des jeux scénarisés avec des cinématiques super facilement, tandis que la Nintendo 64 a pu avoir des jeux bien plus rythmés et plus centrés sur le gameplay. Mais il y a une question qui se pose, comment on peut protéger un CD de jeu du piratage ? Parce que les cartouches, elles sont fabriquées par les constructeurs directement, qui peut y mettre les protections qu'il veut. On a vu avec la NES et la Super NES, que Nintendo avait protégé ses consoles avec un système de serrure et de clés. Une puce dans la console va communiquer avec la même puce dans la cartouche, les deux ont le même programme et vont faire les mêmes opérations simultanément. Et ensuite, elles comparent le résultat, et le jeu démarre que si le résultat est le même. Mais sur un CD, on ne peut pas y intégrer de puce. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour protéger un CD ? Avant sa sortie, beaucoup se posaient la question, et l'hypothèse la plus avancée, c'est que les données des CD vont être chiffrées et que la console se chargera du déchiffrement lors de la lecture du CD. Mais quand la console débarque, on se rend compte que les données des jeux dans les CD sont en clair. Si vous mettez votre CD de PlayStation 1 dans un ordinateur, vous allez vous rendre compte que vous pouvez accéder à toutes les données du jeu sans problème, même écouter la bande-son du jeu. Enfin, c'est surprenant, rien n'empêche la lecture du contenu. Et si on écoute la propagande de Sony sur les CD dans une vidéo distribuée à l'époque, on peut y entendre ça. Très suspicieux qu'une couleur puisse empêcher le piratage des CD, mais on va voir ça en détail. Et dès sa sortie, ce qui va beaucoup frustrer certains joueurs, c'est que la console est « region lock », c'est-à-dire que les jeux sortis dans une région ne peuvent être lus que par les consoles achetées dans la même région. C'est quelque chose que Nintendo a introduit avec la NES, mais c'est sur les premières PlayStation que les joueurs vont vraiment commencer à s'en plaindre. Parce que dans les années 80, les joueurs n'avaient pas conscience des jeux qu'ils manquaient, puisque la communication entre les continents était difficile. Mais fin des années 90, les joueurs de certaines communautés, notamment la communauté des RPG et des jeux de combat, vont se sentir lésés de tous ces jeux qui ont l'air géniaux, mais qui sortent dans d'autres pays. Alors comment la PlayStation 1 fait pour détecter la région des jeux ? Eh bien d'un côté, dans le système d'exploitation de la console, elle va avoir un code qui correspond à la région dans laquelle elle a été vendue. Et de l'autre, lors de la fabrication des CD, dans la région au centre du jeu, les jeux vont être marqués de la même façon en fonction de leur région. Du coup, au démarrage de la console, elle va vérifier la région du jeu, et si ce n'est pas le même que la console, elle ne démarrera pas. Mais seulement quelques semaines après sa sortie internationale, cette protection va voler en éclats. Étonnamment, la PlayStation 1 embarque un port parallèle à l'arrière de la console, et il a accès aux données en mémoire, en temps réel. Sony avait pour intention de développer certains accessoires, mais qui n'ont jamais vu le jour. Et dès fin 95, début 96, des appareils de triche vont débarquer sur le marché, et se brancher sur le port parallèle, et permettre donc d'intercepter les données en mémoire relatives aux vérifications de la région, et lui renvoyer la même région que la console. Ce qui va faire croire à la console que c'est un jeu de sa région qui a été inséré à chaque fois. C'est un bon début, mais c'est assez secondaire finalement, en termes de hack. Et la vérification de la région n'est que le premier niveau de sécurité de la console. Pour le deuxième niveau, je vous laisse regarder ça et essayer de trouver. Et oui, cette intro si populaire est là pour deux raisons. La première, c'est pour laisser le temps à la console de lire le CD, mais la deuxième, c'est une protection de la console. En fait, elle va aller chercher sur le CD, le texte Licensed by Sony Computer Entertainment, sur le CD de jeu, à un endroit spécifique et l'affiché. Et s'il n'est pas là au bon endroit, le jeu ne démarre pas. Pour cette protection, elle n'est pas très efficace, mais elle est là dans un but juridique. Je vous en parlerai plus en détail sur la vidéo concernant le hack de la Megadrive. C'est une protection que Sega a mis en place à ce moment-là. Et le troisième niveau de protection, et le plus important, se situe au niveau des CD. C'est une approche assez particulière. Lors de la fabrication, les CD sont marqués au centre d'une manière spéciale par ondulation, ce qu'on a appelé le Wobble Groove. Alors, comment est-ce qu'un simple marquage permet de protéger la console ? En fait, c'est extrêmement difficile de répliquer cette technique. Les graveurs de CD ne permettent pas de faire ce genre de choses. Ce qui fait que si jamais on prend un jeu PS1, on récupère les données du jeu, puis on les grave sur un autre CD, il n'aura pas ce marquage spécifique lors du démarrage et la console va vérifier si le Wobble Groove est présent et si ce n'est pas le cas, elle va refuser de lire les données du jeu. Pour effectuer ce traitement sur les CD, il faut des machines très complexes et un processus spécifique que Sony gardait secret dans ses usines. Alors, comment faire pour briser cette protection ? D'habitude, je vous explique comment les consoles tiennent le choc pendant quelques années et comment les hackers ont du mal à passer outre les protections. Eh bien, ici, ça ne sera pas le cas. Pas le cas du tout même. Et les données que va récupérer le Wobble Groove sont celles de la région du CD. Donc, toute la sécurité de la console tourne autour de ça. Sauf que les Action Replay permettent déjà de contourner cette protection et donc, en théorie, permettent de démarrer des CD gravés. Et c'est ce qui va se passer. Des Action Replay vont commencer à apparaître qui permettent de faire ça. Mais Sony va réussir à les faire interdire dans certains pays et va menacer les revendeurs qui les importent qui va grandement limiter leur impact à ce moment-là. Oui, parce que quand Nintendo menace les revendeurs, ils menacent de ne plus leur fournir les jeux et les consoles Nintendo. Mais quand Sony menace les revendeurs, ça ne se limite pas aux consoles. C'est tous les produits high-tech de Sony qui peuvent disparaître. Du coup, les revendeurs ont peur et vont s'abstenir de revendre ces Action Replay. En tout cas, théoriquement, parce que ces Action Replay vont permettre à beaucoup de gens de découvrir comment marche le processus de vérification des jeux de PlayStation 1 et donc de trouver d'autres manières de lancer des CD gravés. Seulement quelques semaines après la sortie de ces Action Replay, une méthode pour démarrer des jeux sur CD gravés se popularise à travers le monde à une vitesse folle. En quoi consiste cette méthode et comment a-t-elle pu être découverte aussi rapidement ? Eh bien, pour effectuer cette méthode, il suffit d'avoir un jeu officiel, de l'insérer dans la console, de la démarrer et juste après la vérification du Wobble Groove, vous retirez le jeu officiel et vous le remplacez rapidement par un CD gravé et la console démarre le jeu comme si de rien n'était. C'est incroyable qu'une méthode aussi simple soit possible pour jouer à des jeux piratés. D'autant que comme les données de jeu ne sont pas chiffrées sur les CD, il est extrêmement facile de les récupérer et de les partager. Et ironie du sort, les ventes de la PlayStation vont s'accélérer grâce à ça et dans cette accélération, elle va entraîner avec elle les graveurs de CD qui d'un coup vont devenir de plus en plus abordables parce que plein de sociétés se sont mises à investir là-dessus après la sortie de la console de Sony. Et là, un cercle vicieux ou vertueux s'installe selon vos valeurs. Comme les graveurs de CD deviennent moins chers, de plus en plus de gens s'en équipent et achètent la PlayStation, mais comme de plus en plus de gens achètent la console, les graveurs deviennent encore moins chers et ainsi de suite. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on peut démarrer des jeux gravés comme ça ? Normalement, sur un lecteur CD, quand vous enlevez le CD, la tête de lecture s'arrête, mais pas sur la PlayStation 1. Pourquoi ? Eh bien déjà, parce que la PS1 détecte que son lecteur est fermé via un capteur et qu'il est facile de le tromper. Juste en plaçant son doigt ou un crayon, on peut laisser le lecteur ouvert. Mais pourquoi est-ce que la console continue d'essayer de lire quand on retire un CD ? Eh bien ça, c'est un choix qui a été fait par Sony. Ce qu'il faut savoir sur les CD à cette époque, c'est qu'il est impossible d'avoir un CD parfait. Les CD bougent légèrement de haut en bas lors de la lecture et lors de la gravure et qu'en plus, la lentille de la console avait plein de soucis. Du coup, l'un dans l'autre, eh bien ça pouvait causer plein d'erreurs et quand des données étaient mal comprises ou incomplètes, la console va réessayer de les lire plusieurs fois, ce qui fait que quand on retire le CD, elle continue d'essayer de lire ses données et qu'on peut rapidement en insérer un autre pour qu'elle remplace les données par le nouveau disque. Et c'est d'ailleurs ce qui peut aussi expliquer que Sony ait fait le choix de ne pas chiffrer les données sur les CD de jeu pour que la lecture soit plus rapide et limiter ses problèmes de lentilles. Une autre raison qui peut expliquer ce choix-là, eh bien c'est que grâce à ce système, des jeux PlayStation sont sortis qui utilisent plusieurs CD et qu'on doit changer en cours de partie. Ce qu'on appelle les jeux multidisques comme Metal Gear Solid par exemple. Mais le problème de cette méthode, c'est que ça abîme le lecteur de la console et les jeux qui sont déjà très fragiles. En plus, la manipulation doit être rapide et certains jeux ne démarraient pas avec cette méthode. Et puis parfois, ça ne fonctionnait pas sans trop de raison et les développeurs vont se mettre à charger très peu de données au démarrage du jeu pour que la méthode soit bien plus dure à faire et c'est d'ailleurs ce que va faire Final Fantasy VII à sa sortie. On commence à penser que les développeurs vont reprendre le dessus mais pas du tout. Très rapidement après ça, le cauchemar de Sony va voir le jour. Des puces vont commencer à arriver qui s'installent directement sur la console et qui permettent de casser le Wobble Groove en renvoyant tout le temps les données attendues par la console. Et là, c'est une frénésie qui s'installe. Tout le monde se met à faire installer des puces dans leur console. Le piratage prend des proportions totalement démesurées et ça devient très rapidement la console la plus piratée de l'histoire à ce moment-là. C'est une folie ! D'autant plus que la console ciblait une clientèle de jeunes adultes et donc des gens qui peuvent se passer le mot bien plus facilement que quand c'est des parents ou des enfants qui achètent les jeux. Et ce qui était fou, c'est que plein de gens allaient acheter des jeux en magasin, rentrer chez eux pour en récupérer les données et les graver sur des CD vierges et puis ramener les jeux en magasin pour se faire rembourser. Sony et sa PlayStation sont sous l'eau. En tout cas, au niveau des jeux, parce que les ventes de la console, elles, elles sont en constante augmentation grâce à ce piratage en masse. Imaginez, d'un côté, vous pouvez acheter une Nintendo 64 où les jeux coûtaient entre 80 et 100 euros d'aujourd'hui. Ou alors, la PlayStation est profité du piratage pour jouer gratuitement. Vous vous doutez bien que des millions de joueurs ont fait le choix de la PlayStation. Et pendant deux ans, ça va continuer comme ça avec tous les jeux qui sortent qui sont piratés en masse et les éditeurs en colère contre Sony qui ne protègent pas suffisamment leurs consoles. Ce qui a un impact sur les revenus générés par les jeux. Mais en 1998, Sony va sonner la fin de la récréation. D'abord, ils vont diffuser cette vidéo. Bon, l'efficacité de ce genre de méthode est toujours discutable et effectivement, le piratage continue de gagner du terrain. Ils vont en plus ajouter au début des jeux une notice sur le piratage mais là aussi, ça reste assez limité. Mais surtout, Sony va commencer à fournir aux développeurs des moyens de protéger leurs jeux. Premièrement, ils vont indiquer comment faire pour que les jeux détectent qu'une puce est installée sur la console. Alors, comment on peut détecter qu'une puce est installée ? Bien, souvenez-vous, ces puces, elles détectent quand la console va aller lire le Wobble Groove sur le CD et elles vont prendre le relais et renvoyer les informations voulues par la console à chaque fois. Et c'est précisément grâce à ce fonctionnement que les jeux vont réussir à comprendre qu'une puce est installée. Je m'explique, les jeux vont se mettre à demander à la console de vérifier le Wobble Groove ce que les puces vont intercepter et répondre à chaque fois au jeu que tout va bien. Mais justement, le Wobble Groove n'est censé être vérifiable qu'au lancement de la console et du jeu, pas en pleine partie. Sans puce, la console est donc censée répondre au jeu qu'elle n'a pas pu vérifier le Wobble Groove. Et c'est grâce à cette différence que les jeux vont pouvoir en déduire qu'une puce est installée sur la console et donc s'arrêter brutalement et afficher des écrans anti-piratage. Et ça, ça va vraiment stopper une partie du piratage parce que certains jeux ne vont tout simplement pas marcher sur les consoles pucer et des jeux populaires qui puzaient comme Dino Crisis ou Need for Speed. Mais très rapidement, les puces vont s'adapter et des steels cheap, donc des puces furtives, vont voir le jour qu'ils s'activent au démarrage de la console et à la vérification du Wobble Groove et se désactivent quand le jeu a démarré, ce qui a complètement surmonté la protection mise en place par certains jeux. Cette fois, Sony en a ras-le-bol et va mettre une protection en place bien plus efficace, une protection connue sous le nom de LibCrypt. Les CD vont alors embarquer une clé que les jeux vont vérifier au démarrage avant de se lancer. Mais alors, comment ça peut protéger la console ? Quand on grave un CD avec les données du jeu, la clé devrait être présente, non ? Eh bien non, parce que la clé est stockée dans un endroit spécial, ce qu'on appelle le sub-channel du CD. Pour rester simple, le sub-channel d'un CD, c'est un endroit sur le CD qui est très lent à la lecture et qui d'habitude, sur un CD audio, contient des informations optionnelles et qui peut stocker différentes informations secondaires comme le moment où les différentes musiques commencent et le moment où elles se terminent. Et le gros avantage de stocker cette clé ici, c'est que les graveurs de CD de cette époque ne pouvaient pas lire et reproduire les données qui étaient stockées dans le sub-channel. Ce qui fait que les CD gravés n'avaient donc pas cette clé et les jeux pouvaient alors en déduire que c'était des copies illégales. Sony semble avoir trouvé la parade et avoir stoppé le piratage une bonne fois pour toutes. Sauf que LibCrypt n'est pas parfait et lire les données du sub-channel, c'est lent. En plus, c'est le seul endroit du CD qui ne contient pas de vérification sur l'intégrité des données, ce qui fait que parfois les CD officiels achetés légalement ont des problèmes au niveau du sub-channel. La clé est incomplète, ce qui fait qu'ils ne débarrent pas. Une catastrophe pour Sony. Le premier jeu à intégrer cette protection, c'est Medieval, sorti en octobre 98 et déjà, les problèmes vont se faire ressentir. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que beaucoup de jeux n'intègrent ces protections uniquement dans les versions européennes. Le piratage était tellement répandu en Europe à cause des lois plus souples sur la modification des consoles et les pays d'Europe de l'Est vont être champions en la matière avec carrément des magasins où on peut acheter des CD gravés. Et puis, en mai 99, Sony sort une nouvelle version de la PlayStation qui supprime le port parallèle pour barrer la route aux action replay qui permettent de passer la vérification des CD. Sony lutte encore et toujours mais ce qui va se passer c'est que leurs protections vont avoir l'effet inverse. Entre tous les problèmes de la PlayStation, c'est-à-dire les lentilles qui lâchent sans raison, les CD qui se rayent tout seuls et deviennent illisibles par la console, les problèmes de lecture ou de saut en pleine partie, les jeux qui contiennent LibCrypt qui des fois ne se lancent tout simplement pas, plein de gens en ont marre et se sentent arnaqués et vont se tourner vers le piratage pour pouvoir jouer sans ces problèmes-là. Et des groupes de hackers très connus qui étaient déjà très organisés pour craquer les jeux PC à l'époque vont alors se mettre à supprimer les protections comme LibCrypt dans les jeux et en partager les fichiers librement permettant à tout le monde de graver ses jeux désormais sans protection et d'y jouer librement. C'est hallucinant, le piratage est partout et rien ne semble pouvoir l'arrêter. A chaque nouvelle protection, elle vole en éclats très rapidement mais il reste une dernière carte à jouer à Sony. En octobre 2020, Spyro 3 débarque et il va montrer à tout le monde qu'il est possible de protéger un jeu sur PlayStation 1. Bon, il embarque toutes les protections dont on a parlé précédemment et dès sa sortie, le groupe de hackers Best Amiga Dominator va faire comme avec les autres jeux et supprimer LibCrypt avant de le repartager. Sauf qu'à l'image de ce qu'avait fait Earthbound quelques années auparavant, Spyro 3 va faire croire aux hackers qu'ils ont réussi à enlever la protection du jeu parce qu'ils démarrent très bien sans problème et que le début de partie se passe normalement mais que plus on va avancer dans le jeu et plus des éléments étranges vont se produire. Déjà, après quelques heures de jeu, on va avoir droit à ce dialogue avec Zoé. Après avoir eu ce message, il commence à se passer des choses bizarres dans le jeu. Les gemmes commencent à disparaître des niveaux, les œufs qu'on a ramassés s'effacent d'eux-mêmes, le jeu crache de manière aléatoire, enfin, ça devient quasiment injouable. Et si vous arrivez jusqu'à la fin du jeu comme ça, le jeu crache pendant le combat final efface votre sauvegarde et vous renvoie au premier niveau, exactement comme le faisait Earthbound. Mais alors, la question, c'est comment est-ce qu'Insomniac Games, les développeurs du jeu, ont réussi à vérifier que le CD du jeu était légal ou pas ? Eh bien, ils ont rajouté plein de checksums. Les checksums, ce sont des données qui vont désigner le contenu d'autres données pour pouvoir vérifier de potentielles erreurs. Par exemple, on peut tout simplement compter le nombre de bits à 1. Ici, dans cet exemple, il y a 4 bits à 1, donc notre checksum vaut 4. Alors, évidemment, dans les faits, vous vous en doutez, c'est bien plus complexe que ça. Il existe plein de variantes de checksums, mais c'est juste pour en comprendre le concept. Et du coup, impliqués à Spiro 3, ils vont utiliser ces checksums pour vérifier que les données du jeu n'ont pas été altérées, ce qui est toujours le cas pour enlever la protection LibCrypt. Et du coup, pendant plusieurs semaines, une grosse confusion s'installe chez les joueurs et les hackers qui ont du mal à enlever ces protections parce qu'il y en a partout. Parce qu'en plus, le code était volontairement illisible avec des vérifications partout et des vérifications sur les vérifications, c'était tellement difficile qu'ils ont pris deux mois pour enfin sortir une version piratée qui enlevait toutes ces protections. C'est très long. La plupart des jeux étaient craqués en seulement une ou deux heures et ça a permis à Spiro de protéger ses premières semaines de vente qui sont les plus importantes. Mais vous vous en doutez, ces protections sont super coûteuses à développer. Ça prend énormément de temps et c'est très complexe techniquement. C'est clairement pas quelque chose que tous les développeurs peuvent se permettre. C'est même d'ailleurs l'un des seuls jeux à ma connaissance à intégrer des protections aussi poussées. Le piratage va continuer toujours aussi fort et même si Sony va sortir la PS1, une nouvelle version de la console plus sécurisée, il est trop tard, le piratage est partout. Tout le monde a des jeux gravés et ça va grandement impacter les ventes de jeux même si ça va booster les ventes de la console. D'ailleurs, un fait étonnant, le jeu le plus vendu de cette génération, c'est Super Mario 64. Alors que la PlayStation s'est vendue trois fois plus que la Nintendo 64. Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui. Plein d'autres jeux de Nintendo 64 figurent dans les jeux les plus vendus de cette époque. Mais notre histoire ne s'arrête pas là puisqu'en début d'année, un hacker du nom de Sokram va trouver une faille dans les données de sauvegarde de certains jeux comme Tony Hawk's Pro Skater qui permet de craquer la console très facilement sans installer de puce ou quoi que ce soit. Un hack qui a été appelé Tony Hawk's et qui fonctionne en prenant avantage d'un buffer overflow dans le nom du skater qui n'est pas vérifié et permet donc d'injecter du code dans la console. Mais fin de l'année 2000, Sony sort la PlayStation 2 et ayant bien retenu les leçons de la PlayStation, ils vont intégrer beaucoup plus de sécurité dans leur console qui tiendra d'ailleurs bien mieux le coup face au piratage même s'il sera bien et bien présent sur la console. Mais ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les suivantes et la playlist à l'écran regroupe les vidéos de hack si ça vous intéresse. Merci beaucoup aux tipeurs pour votre confiance et votre soutien. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada